Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour les femmes enceintes qui sont à terme, en fin de grossesse, et qui ressentent de temps en temps des petites douleurs au niveau du bavard. À un moment, ces douleurs deviennent vives, et naturellement, pendant les visites prénatales, on vous dit le plus souvent si vous avez mal au niveau du bavard, soit vous vous rendez à l'hôpital. Justement donc, ces dames ressentent cette vive douleur, et puisqu'on dit que ce sont les douleurs qui annoncent le début de travail, elle, naturellement, elle porte son sac d'accouchement et va à l'hôpital. Mais, malheureusement, après évaluation, on te dit, tu n'es pas encore en travail. Pourquoi? Alors, je vous invite à écouter la suite de la vidéo, justement, pour le découvrir. Et pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois ou sur ma chaîne YouTube, je vous invite à... Déjà, je vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas à liker les vidéos, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification également. Ici, on traite les sujets sur l'obsétrique, sur les femmes enceintes, sur les bébés, sur la gynécologie et bien d'autres choses encore. Pourquoi tu as mal? Tu es en fin de grossesse, mais on te dit que tu n'es pas en travail. Déjà, les douleurs en fin de grossesse au niveau du bas ventre, ce sont les contractions. On les appelle les contractions. Ce sont des contractions. Les contractions, ce sont ces douleurs-là que la femme enceinte ressent. Soit au niveau des hanches, parfois ça commence au niveau des hanches, des fois ça s'étend au niveau du bas ventre. Lorsqu'elle peut ressentir ces contractions en début de grossesse, au milieu de la grossesse, enfin de grossesse, donc ils ne sont pas là pour parler de ce qui est normal ou anormal. Non, mais ce sont des douleurs que la femme enceinte ressent au niveau du bas ventre. C'est ce qu'on calme une contraction. En principe, ces contractions signalent le début du travail d'accouchement, en principe. Donc ce qui signifie que si vous avez ces contractions avant le terme de grossesse, ce n'est pas normal parce que vous devez accoucher et là, ce n'est pas normal. Mais maintenant, nous sommes ici dans un contexte bien précis. Nous sommes en fin de grossesse. Vous avez des contractions. On vous a dit lors des visites pénatales de vous rendre à l'hôpital, vous allez à l'hôpital. Après évaluation, puisque quand vous allez venir, on va prendre vos paramètres, on va vous évaluer. Après évaluation, on vous dit que vous n'êtes pas en travail. Qu'est-ce qui nous fait savoir que vous n'êtes pas en travail? Déjà, je vais faire le toucher vaginal. Lorsque je vous fais le toucher vaginal, je me rends compte que le col est fermé ou alors que mon doigt entre à peine dans votre col de utérose. Ou alors, ce n'est qu'un seul doigt qui est entré avec trop de difficultés. Ce n'est même pas ça qui fait en sorte que je dise que vous n'êtes pas en travail. OK. Après cela, je vais vous faire une injection pour calmer la douleur. Cette injection peut jouer de rôle. Soit elle va calmer la douleur, soit elle va accélérer la douleur. Donc, lorsqu'on vous fait cette injection le plus souvent, on vous demande de vous reposer. Et après quelques minutes, la douleur s'estompe. Cela signifie que vous n'étiez pas en travail. Et là, on qualifie cela de fausse contraction. Ce sont là les fausses contractions. Lorsque vous avez des douleurs, mais qui ne modifient pas le col ou l'utérus. Quand ce sont les vrais, la douleur fait en sorte que le col s'ouvre. Mais quand ce sont les fausses contractions, la douleur ne fait pas ouvrir le col ou l'utérus. C'est ça la différence. Donc, après avoir fait une injection de spaceront, ce n'est pas nouveau. Et que la douleur ne continue pas, cela signifie que vous n'êtes pas en travail. Et là que de vous garder à l'hôpital, on va vous faire rentrer à la maison. Donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les fausses contractions. Cela se manifeste de différentes manières. Cela ne parle pas de tout organisme. Chez certaines, ce sont des petites contractions tout au long, parfois du troisième trimestre, ou alors tout au long du dernier mois avant l'accouchement. Elle a des petites douleurs au niveau des hanches, ou alors au niveau du bavard. À ce moment-là, c'est déjà normal. On prépare déjà l'accouchement. Chez d'autres, la douleur vient, elle est vive, très vive. Et après, elle disparaît. Des fois, elle disparaît même toute seule. Cela signifie que vous n'êtes pas encore en travail. Et ce sont les fausses contractions. C'est pour cette raison qu'on vous demande le plus souvent de repartir, d'avoir la maison. Ou alors, quand votre date arrive, dès que la douleur commence, vous attendez quelques temps avant peut-être de vous rendre à l'hôpital. Lorsque vous êtes en fin de grossesse, je précise bien, en fin de grossesse et non avant le terme. Avant le terme, dès que vous ressentez une douleur, peu importe, vous vous rendez à l'hôpital. Mais lorsque vous êtes en fin de grossesse, en fin de grossesse, vous pouvez d'abord attendre, en fin de vous rendre à l'hôpital. Donc, j'espère que j'ai éclairé la lanterne de celles qui m'ont posé des questions, parce que c'est une question que une abonnée m'a posée, inbox. Et j'ai tenu à faire une vidéo là-dessus. Donc, j'espère que vous avez été satisfaites, que cela va aider également les autres mamans. Et n'oubliez surtout pas de liker les vidéos. Et on se dit à très bientôt. Si vous avez une préoccupation, n'hésitez surtout pas dans les commentaires.